Ça va nous faire beaucoup de bien ce petit week-end. C'est pourtant ça, mariage. Partager ses secrets les plus intimes. Pour le meilleur et pour le pire. Tu viens, on va se mettre à l'aise. Je parie que tu crois que ton mari va débarquer d'une minute à l'autre. Il sait d'appeler à l'aide. Il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Gérald ? Désolée, ma beauté, tu ne sauras pas mon nom. Arrête, je n'aime pas ça. Je suis sérieuse, laissez-moi. Fais-le là, comme ça. Stop ! Attends, attends, un second. Tu n'es pas sérieuse ? Regarde, il te faut tout ça pour être excitée. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'arriver là ? On a été hébreux à une époque. C'est vrai, non ? Gérald, qu'est-ce que... Gérald ! Au secours ! Prenez m'aider ! Réveille-toi. Allez, réveille-toi. C'est l'heure de se lever, mon chéri. Cinq heures que tu as gâchées en hurlant pour prévenir des voisins qui habitent à 800 mètres si jamais ils sont encore là. Est-ce que tu sais combien de temps on peut vivre sans eau ? Ça ne marchera pas, oublie ça. Non ! Tu peux tirer jusqu'à te faire péter le poignet, tu n'enlèveras pas ses menottes. Vous n'êtes pas réels. Vous n'êtes pas réels. Petit bébé, ne dis pas un mot. Concentre-toi. Toi et moi, on sait que tu es somnambule depuis que tu as 12 ans. Elle est très jolie, ta robe. Il t'a mis ses menottes au poignet bien avant que Gérald ne le fasse. Ça va, ma souris ? Tu peux trouver autour de toi tout ce dont tu as besoin pour survivre. Il te suffit de te souvenir. Recule, ça suffit ! Si tu ne te réveilles pas, tu vas crever. 3 1 2 2 2 3 2 2